Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de toucher un adversaire moins de 3 secondes après avoir fait une ruée avec un poisson zéro. Alors les poissons zéro, pour les trouver, vous avez 3 solutions. Soit vous les pêchez dans l'eau avec une canne à pêche, soit vous fouillez des machines à glaçons ou soit vous fouillez des glacières. Donc pour vous aider à trouver des machines à glaçons et des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements des machines à glaçons et des glacières de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, regardez, je vais fouiller une machine à glaçons. Là, par exemple, je n'ai pas eu le poisson en question. Donc je vais aller fouiller une autre machine à glaçons quelque part et dès que j'en trouve un, je vous montre ce que vous devez faire avec. Ok, donc regardez, là j'ai trouvé un poisson zéro, donc c'est celui-ci. Donc vous allez devoir en trouver un. Hop, vous le prenez. On va les changer contre le caméa. Vous le prenez et ensuite, vous allez devoir infliger, toucher. Vous allez devoir toucher simplement un adversaire dans les 3 secondes après avoir fait une ruée. Donc ce que vous faites, c'est que vous trouvez un adversaire. Ensuite, vous consommez votre poisson. Là, quand vous avez votre poisson, vous appuyez 2 fois sur X. Vous avez fait une ruée, hop, vous le touchez une fois, hop, vous faites une ruée, hop, vous retouchez une fois. Donc la ruée, vous le faites comme ça, c'est ça en fait les ruées. Donc dès que vous aurez fait votre ruée, vous avez 3 secondes pour toucher l'adversaire. Si dans les 3 secondes, vous n'avez pas touché l'adversaire, il faudra refaire une ruée. Et très important, pour terminer le défi, vous allez devoir toucher 2 adversaires ou peut-être 2 fois le même adversaire, ça peut fonctionner après avoir fait une ruée dans les 3 secondes. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.